GOMA GOMA David, je vais tout d'abord saluer tout le monde. Bonjour encore Chaké Assono. La question que vous me posez, je vais d'abord présenter mes inquiétudes. C'est vraiment désolant, c'est vraiment triste. Alors que nous sommes à pleine trêve ou à pleine cesser le feu, mais il y a toujours des affrontements. C'est une inquiétude, c'est un regret que moi je présente. En même temps, je me dis, bon, la légitime des faces oblige. Mais sinon le gouvernement, moi je suis toujours derrière mon gouvernement, mais le gouvernement, comme gouvernement, ne devait que respecter les seuls effets. Mais comme légitime des faces oblige, nous sommes obligés, le gouvernement est obligé, les militaires sont obligés, les Ouadalais nous sont obligés de répliquer aux multiples attaques des rwandais, de renégats, de bandis, de ces sauvages-là. Et de ces fêtes, nous venons de l'apprendre que, bon, vers, 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 vers Chacha Buremana, les collines qui se plopent là-bas, Dumba et autres là-bas, il y a des affrontements à une forte intensité. Nous disons, bon, ce n'est que ce qu'on doit faire, parce que, bon, le Rwanda a plusieurs fois démontré que c'est un pays voyou qui ne respecte aucunement, aucunement pas. Quiconque qui pouvait peut-être donner solution au problème qui est qui est la région. Imaginez, c'est le fait, imaginez, trêve, c'est le fait, demandé même par une puissance, comme les Etats-Unis. Mais les Rwanda trouvent tout cela inaventure, quelque chose qu'on ne veut même pas respecter. Donc pour les Rwanda, tuer les gens, parce que la guerre tue les gens. Donc pour tuer, les Rwanda pour tuer, c'est ça l'habitude, c'est ça la règle. C'est pourquoi, on l'a toujours dit, celui qui tue par le paix, périt par le paix. Et comme les Rwanda ont plus aimé la guerre, il faut lui faire la guerre, la vraie guerre. Et effectivement, les Rwanda vont réellement trouver la guerre. Mais nous, comme Congolais, nous sommes un peuple pacifique, nous n'avons jamais préféré la guerre. D'ailleurs imaginez, là où nous disons qu'au lieu de nous entretien, nous sommes des Africains, tous nous sommes Africains. Nous avons l'intérêt de construire la paix entre nous, Africains. Mais comme on nous oblige la guerre, nous n'avons qu'aussi agir par la guerre. Mais, est-ce que réellement le Rwanda sera capable de supporter cette lourdeur ? Parce que la lourdeur est là. Ne croyez pas que nous, Congolais, nous sommes des bêtes. Mais ils ont le village entre leurs mains. Ils ont le localité entre leurs mains. Oui, mais un jour, ce même village s'est repris au Rwanda. Vous les menacez ? Ça, moi j'ai dit, ce n'est pas une menace. Depuis longtemps, vous l'avez menacé, mais ça ne le fait jamais réelliser. C'est comme je disais, c'est lui qui tue par l'épée, périt par l'épée. Ce que vous avez fait aux voisins, les voisins risquera aussi de vous le faire des retours. C'est la même chose. Et bon, le Rwanda c'est un petit pays, il suffit qu'on n'entre pas, je ne sais pas quel trou, c'est fini. Et d'ailleurs, par des informations officieuses, ça capote aussi au Rwanda. On va y arriver, la colline de Ndoumba était récupérée le 15 décembre 2023 par les Belgiens 23. A peu près neuf mois après, aujourd'hui, les jeunes résistants accompagnés par le FARDEC vient de récupérer ça. Ça vous fait quoi d'écouter ? Je ne peux que sourire, c'est la joie. A peu près neuf mois, tu t'es dans ce combat. Moi j'ai dit, ça ne peut que donner la joie. Cependant, il y a un souci, un regret, parce que normalement, en pleine période de ce seul fait, on ne devait pas agir comme ça. Mais nous sommes obligés, parce que les renégats, les sauvages avec qui nous avons affaire, n'ont même pas de respect à quiconque. C'est pourquoi, moi j'ai dit, c'est ma joie. Je suis vraiment l'homme le plus aérien parce que Ndoumba a été récupéré. Pas seulement Ndoumba, mais plusieurs autres villages. Parce que l'ennemi a voulu comme ça. Et d'ici là, tout l'espace qu'on dit par ces sauvages-là, nous allons toujours les récupérer. Les derniers jours de sa campagne électorale, je reviens, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui, en tant que président de la République, il a dit, lorsqu'un Congolais mourra encore, il va répliquer lui en tant que le chef de la nation. Aujourd'hui, nous avons les deux chambres, parlement et sénat. On ne sait pas ce qui empêche le président de la République de déclarer la guerre, ça c'est un. Deuxième chose, encore d'autres personnes viennent de perdre la vie par des bombes à convier par le répertoire M23. Pourquoi les représentants de la République ne répondent-ils pas aussi à ces attaques comme il a prévu ? Je pense que, quand vous dites pourquoi le chef de l'État n'est pas passé à l'action, je pense que, je venais de le dire tantôt, d'une autre manière, nous sommes appelés, c'est le fait. Et nous, comme une nation, un pays qui se respecte, un pays des responsables, nous ne devons que seulement faire quoi ? Respecter les mots d'ordre, surtout l'engagement que nous avons pris. Et croyez-vous que réellement, tu sais qu'il ne va pas répliquer un jour ? Comme vous avez besoin d'une réplique, moi je vous promets la réplique, un jour, cette réplique, vous l'aurez un jour. Et cette réplique, maintenant, m'a l'air à celui-là qui sera maintenant la victime de cette réplique. Parce que la réplique sera là. Le match sera là. Cette décision que tout le monde attend, elle sera là. Moi, je ne peux qu'aussi martelé, surtout accompagné, c'est la rage du chef de l'État. Mais, tout d'abord, nous sommes à période de cesser le fait. Mais, quand on nous taquine, quand on commence à nous provoquer, pendant même la période de cesser le fait, nous avons le plus droit de faire quoi ? Diser la force, par ce qu'on appelle légitime défense. Mais dire que ce qui n'a jamais pris cette décision-là, attendait cette décision. Et quand la décision sera là, encore certaines personnes seront les premières à pleurer. Comme les Congolais aiment toujours pleurer. Comme certaines personnes aiment toujours pleurer. Quand la décision sera là, vous serez encore à dire, « Non, vous voyez, la guerre, ce n'est pas bon, vous voyez, vous voyez. » Mais, vous avez, vous avez amené Félix à faire la guerre, la guerre sera là. Quand ? On ne peut pas dire que demain nous irons faire la guerre contre elle. Non, non, ça ne s'est pas comme ça. Surtout que ça, c'est un micro qui est suivi par tout le monde. Même les némis, les sourds. On parlait de la situation dans la ville de Goma. Les déplacés de guerre ont manifesté tôt à Pukunga, réclamant les retours d'aller au village. Ils disaient qu'ils souffrent aujourd'hui, manquent à manger, qu'ils ne dormaient pas, l'insécurité dépasse le niveau d'aller quand les déplacés. Et ils estiment qu'il est important, que le gouvernement autorise les retours d'aller au village respectueux. Bien que c'est là, c'est encore sous l'occupation des ennemis. Quelle est votre pensée ? Tout d'abord, tout d'abord, j'ai dit à nos mamans, à nos enfants, à nos femmes, à nos tantes, à nos grands-pères, que c'est tout dans les cas de déplacés, j'ai dit vraiment condoléances pour les sains. La souffrance que vous aurez, elle est la nôtre, elle est la mienne, elle est de tout le monde. Je vous dis vraiment, Paul, dire qu'ils ont manifesté pour demander le retour dans leurs milieux respectifs. Vous venez de l'impression qu'il y a la guerre. Est-ce que vraiment un homme responsable peut dire à quelqu'un d'aller dans des milieux où il y a encore la guerre ? Là où il y a des affrontements ? Moi, je pense que ces mamans-là doivent quand même essayer encore de patienter un tout petit peu. La colline de Doumba a récupéré. Elle n'a pas été récupérée par des morceaux d'arbres. Elle a été récupérée par des affrontements. Est-ce qu'on peut envoyer quelqu'un vraiment ? Là où il y a des affrontements. La souffrance dépasse. Je pense que, oui, c'est la souffrance. Et ces personnes disent aujourd'hui que le gouvernement ne pense pas à les affrontements. Ce n'est pas aujourd'hui que la souffrance a commencé. La souffrance, elle est toujours là. Mais je pense qu'il y avait encore plus serré la santé parce qu'il y a peu d'États qui vont retourner dans leurs villages. C'est une autre question. D'une autre forme ou d'une autre manière, est-ce que tu sais qu'il y a des soucis de se déplacer ? Le premier, le plus concerné et le plus souffrant de cette situation, c'est le chef de l'État. Quand vous le trouvez, allez par-ci, par-là. Signez-vous des accords militaires. Faire de ceci, cela. Ne pas même faire un, deux mois, ça pour autant se déplacer. C'est parce qu'il voudrait que cette question trouve une solution la plus durable. Mais dire qu'il ne se soucie pas, cela, c'est blasphémé. La Bible, c'est blasphème. C'est à l'aimement de la dépêchée. Le chef de l'État, il est sérieusement occupé de cette situation. Imaginez par exemple, on la prend par exemple l'aujourd'hui. Voilà encore une bombe qui vient de tomber sur le déplacer à gomme. Je ne sais pas ce qu'il a déjà appris déjà. Croyez-vous qu'il peut prendre maintenant la bouteille et ouvrir le champagne ? Non, ne pas ouvrir le champagne. Il est le plus concerné. D'ailleurs, c'est parce que peut-être nous, nous sommes loin de lui. Mais la personne la plus malheureuse de cette situation, c'est la personne du chef de l'État. Alors dire qu'il n'est pas préoccupé, ça ne peut engager que celui-là qui peut dire des mots pareils. On nous apprendra qu'il y a des déplacés de guerre qui meurent de fait dans les camps de déplacés. Trouvez-vous aussi que c'est normal ? Oui, ce n'est pas normal, mais c'est là qu'on appelle les conséquences de la guerre. Nous avons toujours pris Kaga, mais pour un sauvage criminel. Imaginez, vous créez la guerre contre un voisin, ça motive comme ça. Motif, non ? Je viens chercher les FDL. Est-ce que les FDL, réellement, sont à Ndoumba, sont à Mouchak ? Voilà des questions. Dire, bon, à nos déplacés, nous disons vraiment, Paul et Salah, Paul et Paul, vraiment, pardon, Paul, c'est la votre souffrance, c'est notre souffrance, c'est tout le monde. Imaginez, la ville de Goma est presque englavée, mais c'est parce qu'il y a un renégat avec ses occidentaux, avec ses zébérialistes, mais qu'il nous faut la guerre, une manière gratuite. Je me souviens ce matin, la télévision, dans la bande de Gaza, même des humanitaires qui sont massacrés. Et ça, c'est la politique, maintenant, des sauvages dans ce monde. Et j'ai toujours appelé que le règne Biden, c'est un règne pirement sauvage, satanique. Même des humanitaires, vous tirez. Les déplacés à Mougouga, vous tirez. Quelqu'un qui a fouillé, vous les poursuivez toujours pour les tuer. Mais, Dieu, Dieu, vous êtes équitable, mais essayez quand même aussi de rétribuer ces gens-là, vos créatures que vous avez créées, mais qui vous ramènent toujours à Arabes. Vous créez quelqu'un, mais cette personne-là que vous avez créée, il vient toujours démolir même votre propre projet. Vous avez créé des hommes, vous avez créé nous tous des hommes. Mais les autres hommes, prenez-les. C'est ce courage-là en cause de nous tirer, nous, nous, hommes, nous qui avons été créés par votre décision. Essayez aussi de prendre quand même vos, vos, vos. Essayez quand même aussi de, Dieu, essayez quand même de nous écouter aussi. Les hommes, ils prennent cette décision-là de tirer d'autres hommes, parce qu'ils sont aussi hommes, ils sont superhommes. La justice est bien aussi, y a là. Je sais très bien qu'elle sera là aussi un jour. Alors, j'ai dit, au régime de Biden, pour ceux-là qui peuvent m'écouter quand même, vous, Américains, et vous dites, tu sais pourquoi. Seulement pour tuer les gens. Seulement pour voler les minéraux. Essayez quand même de vous rendre aussi des humains. Règne Biden. J'ai beaucoup aimé Trump pendant son débat hier. Il disait ceci. Vous, vous, les démocrates, vous soutenez les, 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 les dictateurs du monde. Parce que vous vous attendez de, des retours de l'argent pour vous enrichir. Mais, vous créez la misère dans le monde. Et, à cause de cette misère, les gens fuient leur pays pour venir vous availlir chez nous aux Etats-Unis. Vous allez payer cela à des chers. Et c'est juste, je voudrais que Trump vraiment gagne les élections aux Etats-Unis. et que la paix revienne quand même. Mais parce que, vous nous allons faire aussi la guerre contre les Rwandais. Mais, quand il y aura guerre contre les Rwandais, ce sont nos frères africains qui vont mourir. Mais, vous, les Africains, les dictateurs, les dictateurs, vous donnez main-forte aux Américains pour tirer vos frères, vos propres frères africains. Vous êtes maudits. Mais, la justice des dieux existe. On va finir avec Ntasa. Monsieur Georges, après cette tentative d'évasion, plusieurs informations qui ont été alertées, je crois que Manga Chuchu s'est évadé, bien qu'il, cela a été clarifié qu'il existe à présent à Nolo. J'ai une question là-dessus. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, malgré sa détention, Manga Chuchu représente une menace pour la RDS ? Une forte menace. Je pense que le dossier Manga Chuchu, c'est parce que les gens ne savaient pas, ne connaissaient peut-être pas Manga Chuchu. Manga Chuchu, c'est danger permanent. C'est lui qui était le poids focal de la balcanisation de notre pays. Pour une courte histoire, Manga Chuchu était le président national de CNDP de l'Orakung. Et après la conférence de Goma, après les accords du 23 mars 2009 à Goma, ces accords avaient consacré à ce qu'il y ait formation de régiments, des régiments dirigés, commandés par les Banyarouana, les Batutsi, c'était ce que les Batutsi vont maintenant, c'est la région vers Memeitouri, Béni, et partout là-bas. Et c'est là que va naître maintenant le phénomène ADEF, Kodecoi, Koso. Pour faire quoi ? Pour chercher toujours à se mettre en aide, afin qu'un jour la balcanisation soit une réalité. Et c'est Manga Chuchu qui détenait la balcanisation, disons, le secret même de cette balcanisation. Manga Chuchu, c'est une menace, une grande menace. Et il ne peut que plier la paix. D'ailleurs, moi, je peux vouloir que sa condamnation soit une condamnation à mort, peine capitale, et qu'il ne soit plus en vie. Parce que aussi, notre compte pénal aussi l'autorise. On finit par un message à tous ceux de placer des guerres aujourd'hui. Au-delà de se déplacer, ce peuple vivant dans l'Est du pays qui commence à sémer les deux espoirs d'aller au cœur, c'est quoi les passages ? Un grand message, d'abord, d'abord, un message de condoléance. Je disais à tout le peuple de l'Est, mais vivez une forte, profonde condoléance. Parce que, mort, mort, des morts, c'est mort de trop. Les frères, les familles qui ont été éprouvées aujourd'hui, alors par la bombe, jetées par ces sauvages-là aujourd'hui, c'est vraiment désolant. Alors, pour le peuple de l'Est, je vous demande encore d'être plus engagé à soutenir le chef d'État dans toutes ses actions. Parce que le chef d'État ne ménage aucun effort pour que la paix revienne. de la paix est à tel chargement. Ça, je vous le dis, je vous jure cette vérité-là. Je ne fais pas les éloges pour mon chef, pour le chef de l'État, mais je vous dis la réalité, sa grande préoccupation. Il l'a dit même à Belgique, il a été clair, il a dit, ce peuple-là, qui commence à désespérer, je vous dis, c'est vraiment le premier à m'applaudir. Parce qu'il sait de quoi il est capable. C'est moi qui vous remercie, mon frère David.